Et l'invité d'Europe Nuit, c'est sûrement la plus heureuse des ministres en ce moment. Bonsoir Valérie Fourneron. Bonsoir Europe 1. Ministre des Sports de retour de Slovénie après ce succès des basketteurs français au championnat d'Europe. Vous allez nous raconter à quoi ça ressemblait hier soir sur place. Mais sur Europe 1, voilà ce qu'on a pu entendre. 5 secondes, dans 4 secondes, la France va ouvrir une page énorme dans son histoire. Le basket français, c'est fait ! C'est fait ! La France est championne d'Europe ! Incroyable ! La France est championne d'Europe ! Nicolas Batoub ! Tony Parker ! Agence A qui se saute dans les bras les uns des autres ! On en perd la voix ! La France est championne d'Europe ! Vous avez un job plutôt sympa dans ces moments-là, non ? Oui, un job effectivement très agréable. Enfin ce premier titre pour l'équipe de France de basket masculine. C'était un grand moment. J'étais déjà sur le parquet sur ces dernières minutes. prête, voilà, avec la première ministre slovène à aller remettre ses médailles d'or. C'était pour moi une grande, grande fierté. Ce collectif, il a été exceptionnel. Il a un cœur énorme, une vraie fierté de porter le maillot avec à la fois des individus à l'extérieur exceptionnels et un collectif avec un mental hors du commun. La victoire, ça rend toujours sympathique, mais eux ont l'air de garçons plutôt bien. Vous confirmez, vous avez fait un peu la fête avec eux hier. Je crois que c'est des types bien. C'est effectivement une très belle équipe avec de très beaux joueurs et de grosses valeurs humaines. Mais on sait aussi faire la fête dans cette équipe. Alors on a dit que c'était la victoire d'une génération, la génération des Tony Parker, Boris Diot et consorts. Mais c'est aussi le succès un peu de la formation à la française via l'Institut National du Sport, l'INSEP, via les clubs. C'est aussi ce succès-là ? C'est aussi ce succès-là. C'est une grande année quand même pour le basketball français avec l'équipe de France Féminine aussi qui a été en finale de ce championnat d'Europe. C'est tout ce travail fait dans les deux pôles France à l'INSEP, masculin et féminin. C'est le travail de formation qui est fait. C'est le travail de toute la fédération française. Une fédération française, on est aujourd'hui à presque 500 000 licenciés, 37%. Ils ont beaucoup parié sur le développement du basket féminin, le basket dans les écoles, le 3-3. Bref, c'est vraiment tout le territoire qui vit avec cette équipe de France. Ils sont bien formés, nos joueurs, mais ils s'en vont très tôt. Ils s'en vont chez les Américains, ils s'en vont dans les grands clubs européens. Comment on fait pour conserver une attractivité française ? Parce que l'équipe de France va très bien, les basketteurs français vont très bien, mais les clubs français ne vont pas si bien que ça. Dans tous les cas, là, déjà, tous ceux qui jouaient en NBA, ils étaient là. Fiers de porter ce maillot avec des jeunes qui, pour l'instant, sont encore dans notre championnat, qui restent tout de même dans un championnat de très bon niveau. Il n'y en a pas beaucoup si on regarde la liste. Avec des jeunes qui progressent aussi. Et on voit bien d'ailleurs tout le collectif. Il est fait de ces très belles individualités qui sont en NBA et aussi de jeunes qui, aujourd'hui, jouent dans le championnat français. Mais ce n'est pas des individualités les unes à côté des autres. C'est vraiment une équipe particulièrement soudée et dont on a pu voir d'ailleurs dans cette finale. Au moment où Tony Parker sort, c'est Antoine Diot qui tient la maison. Oui, qui joue en France, lui. Un peu plus de 7 millions de téléspectateurs hier. On ne compte pas nos auditeurs. Ça fait un grand succès. Le basket, on ne le voit pas souvent à la télévision. C'est le cas aussi d'autres sports. Est-ce qu'il a la place qu'il mérite, notamment vis-à-vis du public, sur le service public, par exemple ? On a toujours envie de voir plus de nos victoires, de nos collectifs. En dehors des JO, en dehors des grands. Mais dans beaucoup de disciplines, on a envie de les voir plus souvent. C'est pour ça qu'on travaille, par exemple, avec la Fédération française de basket, à mettre en place un pifon de production qui permettrait d'aider les disciplines qui sont passées souvent à la télévision. On paierait les coûts de production. Et du coup, j'espère que notre télévision, surtout publique, permettrait qu'ainsi on les voit. Vous parliez des valeurs de ces joueurs de l'équipe de France. On ne va pas faire de la psychologie ou de la sociologie de comptoir. Mais au niveau de l'implication, au niveau de l'attachement au maillot, on a l'impression que les basketteurs sont peut-être un peu plus exemplaires que certains autres sportifs français, les footballeurs, par exemple, sans les citer. Vous en pensez quoi de ça ? Vous êtes d'accord ou pas ? Ne me demandez pas de distribuer des bons et des mauvais points. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe de France de football est en pleine reconstruction. Je suis persuadée qu'elle va aussi se qualifier pour le mondial au Brésil. Il y a forcément des très belles retombées pour le sport, à la base du sport, à la base du basket. Quand il y a une victoire comme ça, c'est des gamins qui vont vouloir tout de suite aller jouer dans les clubs. C'est un vrai élan pour tout un sport dans ces cas-là ? Je l'évoquais, le basketball est en plein développement. Elle est en plein développement dans ses licenciés, dans son sport scolaire. Il y a la réforme à l'école des rythmes éducatifs. Donc il va y avoir trois heures par semaine dans le primaire qui vont être libérées pour l'accès au sport, l'accès à la culture. Et je peux vous assurer que la Fédération française de basket, elle est déjà très présente pour prendre toute sa place et ainsi permettre aux enfants de découvrir ce fabuleux sport très tôt. Il y a un dernier mot, il y a la prochaine Coupe du monde de basket. Il y a les JO en 2016. Ils peuvent encore nous faire un peu rêver. Ils ne sont pas cuits, nos parkers, duo et de colo et compagnie. Je crois qu'ils ont envie d'aller jusqu'au prochain JO. Surtout que Vincent Collet, leur entraîneur, qui a réussi un amalgame extraordinaire avec toute cette équipe, a décidé de prolonger. Donc on a envie évidemment d'aller les voir au prochain JO. Bon, et vous y serez, normalement. J'espère, bien sûr. Merci beaucoup Valérie Fourneron d'avoir été l'invité d'Europe 1 Nuit. Merci. Merci. Merci.